C'était là les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est hier qu'a débuté le cérémonial de présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Faurésoz Ibn Añazimbi, par les forces vives de la nation, tout comme les forces de sécurité, la chef-fruirie traditionnelle, les confessions religieuses et membres de l'administration générale, entre autres. Les artistes togolais ont eux aussi présenté leurs vœux, les meilleurs, au chef de l'État pour l'année nouvelle qui s'annonce. Une occasion pour eux également de démontrer au président de la République leur savoir-faire. Le compte-rendu avec Gilbert Kouniga. Échange de vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité entre les présidents de la République et les artistes, comédiens, chanteurs et promoteurs culturels. L'ambiance prenait une allure d'un être au choc et les artistes ont failli chauffer le coin. L'ambiance prenait une allure d'un être au choc et les artistes, comédiens, chanteurs et promoteurs culturels. L'ambiance prenait une allure d'un être au choc et les artistes, comédiens, chanteurs et promoteurs culturels. Les artistes de Togo ont pris le déçu. Les artistes sont contents de ce que fait le gouvernement pour leur épanouissement. Leur aura dépasse aujourd'hui les frontières grâce à l'attention toute particulière que leur porte le chef de l'État ont-ils reconnu. C'est pour cela qu'ils veulent par leur talent, humour, création et créativité devenir eux aussi de vrais acteurs de développement. Ils ont été reconfortés par le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique qui s'est adressé à eux au nom du président de la République. Pour Guy Madier et Lorenzo, chacun doit profiter du fonds d'aide à la culture pour aspirer à l'excellence. Le ministre a également déclaré qu'un projet de loi portant statut des artistes est sur la table de l'Assemblée nationale. Son adoption donnera au gouvernement plus d'opportunités pour oeuvrer en faveur du secteur culturel. La cérémonie de présentation de vœux se poursuivra donc vendredi. Vous découvrirez la suite du programme à la fin de cette édition. La Confédération des Fédérations Nationales de la filière bêta et viande de l'Afrique de l'Ouest tient sa deuxième Assemblée Générale Ordinaire à Lomé. Les travaux ouverts ce matin à Lomé vont permettre aux éleveurs de renouveler leurs instances dirigeantes et de dresser le bilan des activités déjà menées tout en adoptant un plan d'action allant de 2016 à 2020. Les précisions avec Emanuela Diaclo et Christine Pichet-Halloude. La région ouest africaine compte plus de 220 millions de têtes de bovins et de petits ruminants. Une offre qui, selon les estimations, est en dessous des attentes. Et parmi les raisons de cette insuffisance, on note le faible cadre institutionnel des systèmes traditionnels de production. Pour leur deuxième Assemblée Générale Ordinaire, les délégués des Fédérations Nationales de la filière bêta et viande de l'Afrique de l'Ouest vont adopter un plan d'action quinquennal 2016-2020 pour régulamiser le secteur. On va parler de problèmes de conflits, on va parler d'établir, on va parler de bonnes gouvernances, on va parler de participation de vrais acteurs dans tout le domaine. Tout cela, ça est dans notre plan d'action. Disons déjà que la Confédération des Fédérations Nationales de la filière bêta et viande est instituée. Ce rendez-vous de l'OME est aussi l'heure du bilan. Grâce à cette Confédération, nous avons pu lever certains obstacles qui entravaient le commerce de bêtaï. Lorsque vous venez avec votre bêtaï, la route est libre. C'est déjà un grand pas. Ce que j'apprécie également, c'est la mobilisation et le maintien des partenaires techniques et financiers. C'est la preuve également que cette Confédération-là, en tout cas, a une bonne gouvernance. Les besoins en produits carnés en Afrique de l'Ouest sont multipliés par plus de 5,5 ces dernières années. Un grand défi a relevé, selon le ministre Agadazi, qui a ouvert les travaux de la rencontre. La Confédération des Fédérations Nationales des filières bêta et viande doit donc repenser le développement de l'élevage de la sous-région à travers des choix stratégiques responsables pour moderniser les pratiques de l'élevage et accroître en quantité et en qualité la production et assurer une nouvelle promotion du commerce régional en utilisant au mieux les avantages comparatifs qu'offrent les spécialités régionales.